Bonjour, nous avons vu comment créer une fenêtre qui a à peu près la tête que nous voulons avec WX Python. Comme promis, je vais vous montrer comment on aurait pu la construire avec tout d'abord PyQt, puis TK Enter. En quelque sorte, l'équivalent informatique de la pierre de rosette qui a permis à Champollion de comprendre les hiéroglyphes. PyQt se télécharge depuis un site anglais, riverbankcomputing.co.uk. Attention quand vous le téléchargez, encore une fois, à bien installer la version qui correspond à votre version de Python. Les numéros de version des environnements graphiques ne sont pas identiques aux numéros de version de Python. Nous avons vu que pour lancer une application WX Python, il y avait toute une gymnastique préparatoire avec création d'une application qui lançait la fenêtre principale. Qu'en est-il avec PyQt ? Bien évidemment, on n'importe plus WX, mais on va à la place importer Qt GUI du module PyQt4. GUI, qui se dit GUI, est un acronyme pour Graphical User Interface, Interface Utilisateur Graphique. Le module contient d'autres parties, mais pour ce que nous allons faire, nous n'avons besoin que de celle-là. Nous avons aussi besoin d'importer un module standard, Sys, qui est utilisé en particulier pour passer et récupérer des paramètres sur la ligne de commande. Notre classe principale n'hérite plus de quelque chose qui s'appelle Frame, mais de quelque chose d'équivalent baptisé QDialog. Nous allons voir tout de suite comment l'écrire. Pour le lancement, c'est plus simple. Plus besoin d'une classe intermédiaire. On crée directement un objet de la classe QApplication, auquel on passe d'éventuels arguments passés sur la ligne de commande. On crée la fenêtre en invoquant la classe MaFenêtre avec un seul paramètre, le titre de la fenêtre. Alors qu'avec WX, on associe explicitement dans la méthode OnInit la fenêtre à l'application, ici l'association est implicite. Et derrière, on appelle la méthode héritée de QDialogExecSouligné, qui est l'équivalent du MainLoop pour l'application de WX. Comme vous voyez, assez différent dans la forme, mais pas si différent que cela sur le fond. Voyons la classe MaFenêtre maintenant. Comme avec WX, la première chose à faire est d'appeler la méthode init de la classe dont on dérive. Ici, le titre doit être spécifié par appel à une méthode SetWindowTitle qui est héritée, si vous voulez tout savoir, de QWidget, classe parente de QDialog. Les conventions de nommage sont légèrement différentes de WX, les noms de méthode commencent par une minuscule. Toujours le chargement du fichier de question, et la boîte verticale s'appelle ici QVBoxLayout, V pour vertical, et donc pas besoin de spécifier l'orientation avec un paramètre. Le texte à afficher est associé à un objet QLabel, qui prend ce texte comme paramètre. Pas besoin de spécifier la fenêtre parente ni un identifiant. Pour l'ajouter à la boîte, c'est la méthode AddWidget. Widget est un terme générique, contraction de Windows et de Gadget, pour désigner un élément graphique. Pour la boîte horizontale, vous auriez pu deviner tout seul que c'est un objet QHBoxLayout. Je récupère un couple questions de points réponses, un nouveau QLabel pour la question. Le texte control de WX devient QLineEdit. Et attention, quand on ajoute la boîte horizontale dans la boîte verticale, contrairement à WX, on doit utiliser une méthode différente, suivant que l'on ajoute un élément ou une boîte. Ici, il faut ajouter AddWidout. Je raccroche ma boîte verticale à ma fenêtre, et j'ai fini. Vous voyez qu'ici, centrage, à la fois de la fenêtre des éléments, et espacement sont automatiques. En revanche, par défaut, le bouton prend toute la largeur de la fenêtre. Je pourrais le retailler, mais alors le centrer me demanderait un peu de travail, et comme je trouve cela supportable, conformément à ma philosophie minimaliste, je m'arrêterai là dans les embellissements. Passons au troisième mousquetaire, TicketEnter. Rien à installer, il est livré avec Python. Comme précédemment, on n'importe plus WX, mais TicketEnter, et la fenêtre principale dérive encore une fois d'une frame, mais cette fois-ci du module TicketEnter. Le lancement est on ne peut plus simple, pas de classe intermédiaire ni d'application, on crée un objet de la classe correspondante à la fenêtre principale, en lui passant le titre en paramètre, et on appelle sa méthode MainLoop, cette fois-ci sans camel caps, tout en minuscule. Passons à la méthode init de la classe MaFenêtre. Comme d'habitude, on commence par appeler la méthode init de la classe parente, comme avec ByCute, on a une méthode spéciale pour définir le titre. Lecture du fichier est là, différence par rapport aux deux autres, je ne spécifie pas de disposition. En fait, on pourrait dire que la frame de TicketEnter vient avec une disposition incluse. Ma consigne est un objet de classe label, et pour l'ajouter à ma fenêtre, j'utilise la méthode pack. Contrairement au cas précédent, ce n'est pas une méthode du contenant, mais une méthode du contenu. C'est la méthode pack de l'élément graphique que j'appelle, et il est automatiquement rajouté au dernier contenant rencontré. Je peux passer des paramètres Pad X et Pad Y pour spécifier l'espace autour horizontalement, Pad X, ou verticalement, Pad Y. Ici, je demande une marge de 10 pixels au-dessus et au-dessous de mon texte. Je récupère une question et une réponse, et dans ce cas-ci, plutôt que de créer une disposition invisible, je crée une nouvelle frame qui sera en fait sans cadre, et que j'appelle boîte H. C'est elle qui me servira à disposer mes éléments horizontalement. Le positionnement horizontal n'est pas une caractéristique de boîte H, c'est en jouant sur Pack que je vais placer mes éléments. En fait, Pack a un paramètre Side qui dit si mon élément va aller en haut du conteneur, en bas, à droite ou à gauche. Je place la question à gauche de boîte H. Vous remarquerez que je ne dis pas que la question va dans boîte H, c'est implicite. Pour la zone d'entrée de la réponse, qui dans ce cas correspond à un objet de la classe Entry, je la mets à droite, puis je rajoute boîte H à ma fenêtre principale, avec 5 pixels au-dessus et 5 pixels au-dessous. Je n'ai plus que mon bouton à mettre, pour lequel je spécifie une marge verticale et une marge horizontale différentes, puis j'appelle self.pack pour, si j'ose dire, empaquer le tout. Voilà le travail. Vous remarquerez que la fenêtre apparaît un peu n'importe où sur l'écran. On peut centrer une fenêtre avec TK Enter, mais c'est assez calculatoire, il faut récupérer la taille de l'écran, et un peu laborieux. J'en ferai donc l'économie. Voilà pour vous donner un petit goût de PyCute et de TK Enter. Vous voyez, c'est à la fois très différent et très proche. Je vais maintenant retourner à WX Piton. Pour l'instant, quand on entre quelque chose et que l'on clique sur le bouton, cela ne fait rien. Il y a une bonne raison à cela, on n'a pas dit de faire quelque chose. Comme je le disais dans la pitonnerie précédente, dans un environnement graphique, on est en programmation événementielle. Une action de l'utilisateur est un événement, et il faut associer à cet événement une action. De ce que l'on a vu jusqu'à présent, ce qui ressemble le plus à la programmation événementielle, c'est le Try Except, quand on anticipe une erreur. L'exception, c'est un genre d'événement. La différence, c'est qu'avec une exception, si elle se produit et qu'on ne la traite pas, le programme se terminera avec une erreur. Avec un événement dans l'environnement graphique, s'il se produit et qu'on ne le traite pas, il sera simplement ignoré. Comme les exceptions, les événements ont des noms. Quand on appuie sur un bouton, cela produit un événement qui s'appelle dans WX Piton, WX.EVT-Button, ce qui est assez clair. Je vais dire que pour ma fenêtre, j'attache, c'est la signification de Bind, à l'événement EVT-Button, une méthode VérifierRéférence qui sera le gestionnaire de l'événement quand l'événement est produit par quelqu'un qui a cliqué sur l'objet bouton. Il me faut définir maintenant ce que fera ma méthode VérifierRéponse. La première question à se poser, c'est de quelles informations a-t-elle besoin ? Tout d'abord, elle doit récupérer la valeur entrée par l'utilisateur dans RéponseUtilisateur. Cela veut dire que RéponseUtilisateur doit être visible par la méthode VérifierRéponse, autrement dit que ce doit être un attribut de la classe MaFenêtre partagée entre init et VérifierRéponse. Dans init, partout où j'utilise RéponseUtilisateur, je dois donc préfixer l'objet par self. Mais je veux aussi pouvoir comparer cette réponse à la bonne réponse qui est dans QuestionRéponse. Même chose donc, dans init, je dois partout rajouter self. devant QuestionRéponse. Je vais aussi calculer un score. Je dois donc comptabiliser le nombre de questions et le nombre de bonnes réponses. Je vais créer deux attributs pour cela que je mets au niveau de l'entête de la classe. Je vous rappelle que cela revient au même que de les préfixer par self. à la première référence. Initialement, mes deux variables contiendront 0. Du coup, il est peut-être temps que je me préoccupe enfin d'afficher le score dans init. Et si VérifierRéponse le change, il faut aussi que ce soit un attribut, donc préfixé par self. C'est facile, juste un objet de la case Static Text que je rajoute comme premier élément de ma boîte verticale avec les paramètres de centrage et d'espacement qui vont bien. Une petite parenthèse importante. Dans la pitonerie numéro 8, je vous avais montré comment enlever les accents de texte pour les ignorer dans la comparaison avec des tables de conversion construites avec la méthode Mectrans. Il y a un problème en environnement graphique, c'est que ce que l'on va récupérer, ce n'est pas du texte simple, c'est ce que l'on appelle de l'unicode. L'unicode, c'est un codage éventuellement sur plusieurs octets, beaucoup plus sophistiqué que le codage classique, qui permet de représenter la plupart des grands systèmes d'écriture utilisés dans le monde, y compris certains assez exotiques. Vous me direz, on est toujours l'exotique de quelqu'un. En piton, du texte unicode se représente comme du texte classique, sauf que l'on met un U devant le premier guillemet ou la première apostrophe. Et la méthode translate que nous avions utilisée ne fonctionne pas avec l'unicode. Je vais donc devoir recourir à la magie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, même si je l'espère vous devez être capable de comprendre vaguement ce que fait la fonction. Recopiez cela, sauvez-le sous le nom normalisation.py. Voilà une fonction qui enlève les accents pour du texte unicode. Je vous la montre en action. Une variable unicode pleine d'accent et hop, ils sont partis. Je voudrais tout de même attirer votre attention sur le fait que si cela fonctionne bien pour les caractères français, ce n'est pas le cas avec toutes les langues. Si vous prenez du danois par exemple, ne me demandez pas ce que cela veut dire, j'ai fait du copier-coller depuis un site danois. Vous voyez que le O barré survit au traitement et j'entends d'ici vos hurlements quand vous dites l'équivalent du A avec un petit rond au-dessus c'est AA pas A tout seul. Tout à fait exact. On aura des problèmes similaires en allemand où si l'on supprime un numel à haute sur un U on s'attend à le remplacer par UE. Mais je fais simple et si vous le mettez dans un module cela vous permet de réviser la fonction et de l'améliorer si nécessaire. Fin de la parenthèse. Une fois que l'on a vérifié la réponse et que l'on a comptabilisé les points, que fait-on ? Eh bien il va falloir afficher une nouvelle question. Cela veut dire que la liste des questions lues depuis le fichier devra, elle aussi, être un attribut de la classe et que je dois aussi la préfixer par self.partout où je la rencontre. Même chose pour l'objet qui affiche la question. Bon. Eh bien après tout ça, tout ce dont ma méthode vérifier réponse à besoin devrait être accessible. Une méthode gestionnaire d'événements prend nécessairement un paramètre je ne compte pas self bien entendu, l'événement. L'événement est un objet qui a des méthodes qui permettent de savoir ce qu'il a émis, etc. Nous verrons cela plus tard. Première chose, je récupère grâce à la méthode getValue le contenu de réponse utilisateur et je le mets en minuscule pour standardiser. Je vous rappelle que ce que j'obtiens c'est de l'unicode. Ensuite, et là c'est semblable au programme de la pitonnerie numéro 8, je récupère la réponse officielle que je mets également en minuscule et comme je l'ai lu dans un fichier texte on ne peut plus standard, ce n'est pas de l'unicode, c'est du texte quelconque. Ensuite, je compare en enlevant les accents, je suppose ici qu'il n'y a pas d'accent dans le fichier et je transforme au passage en unicode le texte normal. Cela se passe bien parce que l'unicode c'est une extension un peu comme les nombres réels sont une extension des nombres antirelatifs par exemple. S'il y a des accents dans le fichier, il faut que je les enlève et que je dise à la fonction unicode comment ils sont codés. Par exemple, il faudra t'écrire ceci sous Windows. Si la réponse est bonne, je rajoute 1 à mon compteur des bonnes réponses. Dans tous les cas, je rajoute 1 à mon compteur des questions. Je vous montre là une syntaxe condensée assez utilisée qui est équivalente à ce qu'il y a au-dessus. Pour ajouter 1 à une variable A, on peut aussi bien dire A plus égale 1 que A égale A plus 1. On affiche le score avec la méthode setLabel qui permet de changer le texte d'un objet de la classe statique texte, d'autres classes également. Je récupère avec ma fonction choice la question suivante et je l'affiche encore une fois avec setLabel. Puis j'efface avec la méthode clear la réponse juste entrée par l'utilisateur. Voilà, c'est fini et voilà ce que cela donne. Un peu rustique mais fonctionnel. Nous améliorerons ce programme dans les prochains épisodes. Égale A plus 1 Égale A plus 1 Égale A plus 1